Depuis toujours dans Excel, vous aviez la possibilité d'insérer des images à titre d'illustration pour mettre en forme vos tableaux de bord. Mais depuis quelque temps, dans Excel 365, les images ont aussi une autre fonction. Vous pouvez les utiliser comme une donnée, c'est-à-dire au même titre qu'une date, un texte ou un nombre. Regardez plutôt cet exemple. Ici, j'ai créé un tableau croisé dynamique où on peut voir que les pays ici sont représentés par leur drapeau et je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire. Et vous pouvez voir que c'est bien un tableau croisé dynamique parce qu'il me suffit de déployer ici le mois pour faire apparaître les jours relatifs à ce mois. Alors, quel est le point de départ ? En fait, je suis parti ici de mon tableau des ventes auquel j'ai rajouté le drapeau en relation avec le code pays. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je suis parti rechercher à partir des codes des pays l'URL de tous les drapeaux et de les associer. Comment j'ai fait cela ? Eh bien, c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Alors, le point de départ de mon analyse, c'est tout simplement de reprendre ces données où pour l'instant, je n'ai aucune information liée aux drapeaux, aux images, mais par contre, j'ai le code pays. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que j'importe un fichier dans lequel j'ai l'association du code pays et de l'URL. Pour cela, je vais aller sur le site excelexercice.com dans lequel vous avez dans la rubrique boutique des fichiers à télécharger et certains sont gratuits comme l'URL des drapeaux. Et il vous suffit de le télécharger. Le fichier en question, c'est un fichier CSV dans lequel vous retrouvez le nom des pays et les différents codes ISO sur 2, 3 caractères, ainsi que l'URL des drapeaux. Alors, maintenant, si vous suivez cette chaîne régulièrement, vous savez que le meilleur moyen d'importer un fichier CSV, c'est d'utiliser Power Query. Donc, je retourne dans Excel et pour insérer un fichier CSV, je vais m'en donner, obtenir des données à partir d'un fichier texte ou CSV. Là, je récupère le fichier depuis son dossier. Je vais transformer les données, mais ici, les transformations sont relativement succinctes parce qu'en fait, toutes mes colonnes sont du texte. Effectivement, c'est du texte partout. Le seul petit problème ici, c'est que la première ligne, c'est ma colonne d'entête pour éviter d'avoir colonne 1, 2, 3, 4. Je clique sur cette icône, utilisez la première ligne pour les entêtes. Et voilà. Donc, le document, il me suffit de faire fermer et charger pour apporter les résultats dans Excel. Alors, là, petite remarque. Dans mon fichier ici, j'ai bien le code pays sur le code ISO sur deux caractères. Et je retrouve bien. Par contre, ici, vous pouvez voir que le nom des pays est en anglais. Et maintenant, avec la nouvelle version d'Excel, vous avez la fonction traduire qui vous permet par exemple de traduire le nom de ces pays en français, en, donc on va partir de l'anglais et on va le traduire en français, comme ceci. Et vous pouvez voir qu'en quelques secondes, maintenant, tous les noms des pays ont été traduits en français si vous avez besoin de faire votre relation sur le nom des pays en français. Et pour ne pas alourdir mon classeur, je vais copier toute la colonne et je vais faire un collage spécial en valeur CTRL-SHIFT-V. La formule a disparu. Alors maintenant, pour les drapeaux, eh bien, c'est tout aussi facile que d'utiliser la fonction traduire. Je vais utiliser ici la fonction image. Et je vais aller chercher cette URL, tout simplement. Et ça fonctionne. De même, pour toujours ne pas alourdir le classeur, je sélectionne toute la colonne, CTRL-SHIFT-V, flèche du bas, je copie, et encore une fois, même ici, c'est une nage, je vais faire un collage en valeur. Et là, on peut voir maintenant que dans la barre de formule, je n'ai plus de formule, mais j'ai le terme image. Et ça, c'est très important, parce que regardez bien. Ici, quand je sélectionne une cellule avec une nage, j'ai cette icône qui s'affiche. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Excel maintenant, vous pouvez utiliser une image, soit en tant qu'image, comme on a toujours, c'est pour renier, redimensionner, changer les couleurs, ou vraiment comme donnée. Et c'est tout simplement cette petite icône qui va servir de bouton bascule. Là, je suis à l'intérieur d'une cellule, ça veut dire qu'en fonction de la taille de ma cellule, automatiquement, la taille de l'image dans la cellule va s'ajuster. Mais c'est surtout qu'ici, c'est interprété comme une donnée. Si maintenant, je veux revenir à un état initial, c'est-à-dire une image, je clique sur l'icône, et là, vous pouvez voir que je peux redimensionner. Et d'ailleurs, vous avez ici le menu spécial pour les images. Je rebascule dans le sens inverse, placé dans la cellule. Vous pouvez voir maintenant que le fameux menu images a disparu, parce que maintenant, ici, cette image est considérée comme une donnée. Alors maintenant, comment est-ce que je vais procéder pour renvoyer les images de mes différents drapeaux en fonction du pays ? Eh bien, je vais tout simplement faire une recherche V ou recherche X. Alors, je vais repartir ici dans le tableau des ventes, et ici, je vais rajouter une nouvelle colonne drapeau. Ici, ma clé, ça va être le code pays de la colonne B. Donc, je vais faire une recherche X. Donc, la valeur recherchée, ça va être celle-ci. Où est-ce que je vais la chercher ? Dans cette colonne. Et qu'est-ce que je veux retourner ? Cette colonne. Je ferme la parenthèse, entrée. Et voilà, tout simplement, en faisant une fonction recherche X, j'ai récupéré le drapeau en fonction du code pays. Et donc, comme vous venez de le constater, eh bien, la fonction recherche X me renvoie toujours une donnée. Mais au lieu de travailler comme on l'a toujours fait avec Excel, c'est-à-dire pour renvoyer soit une date du texte ou un chiffre, ici, Excel est maintenant en plus capable de me renvoyer une image que lui, il interprète comme une donnée. Donc, ici, j'utilise la fonction recherche X, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction. Excel, somme-ci, si, non-recoin-ci, etc. Maintenant, une image est interprétée comme une donnée dans Excel. Bien, eh bien, maintenant que mon tableau est propre, il me suffit tout simplement de faire l'insertion d'un tableau croisé dynamique. Je vais tout simplement prendre le total, ici, en valeur. Les drapeaux, je vais le mettre en colonne. Et il me manque les dates. Je fais un glisser-déposer et je le répète. Ici, maintenant, dans Excel 365, mais c'est vrai depuis Excel 2016, le fait de glisser une date, automatiquement, Excel me fait la séparation sur année, mois, jour. C'est pour ça qu'ici, je peux voir le détail des différentes journées. Et pour le regroupement, donc, il vous suffit de sélectionner une des cellules qui contient une date et de cliquer depuis Analyse du tableau croisé dynamique. Groupez la sélection. Et donc, si vous voulez changer la sélection, je désélectionne jour et je vais sélectionner. Allez, trimestre pour vous le montrer. Voilà, trimestre 3, trimestre 4. J'ai les différentes valeurs pour les différents pays. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré une utilisation très complète de l'utilisation des images dans vos tableaux de bord. J'espère que ça va vous donner des idées pour construire de nouveaux tableaux de bord bien plus modernes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour utiliser la fonction image, il vous faut absolument une URL. Et pourquoi je dis ça, c'est que souvent, les gens, ils ne connaissent pas l'URL dans laquelle ils ont déposé leurs images sur OneDrive ou sur SharePoint. Mais là, il y a une astuce que je mets dans la description de cette vidéo qui vous permet de réutiliser l'URL dans votre dossier SharePoint et de l'utiliser dans Excel en tant qu'URL. Donc je vous laisse lire cette astuce directement dans la description de cette vidéo.